Bonjour, chers collègues, voilà pour ce dernier séminaire qui n'était pas prévu, en fait on l'a organisé à la dernière seconde, comme une fête de ce cours pour clôture cette belle année à l'IOA de Nantes, avec nos chers résidents venant un petit peu des quatre coins. Et ce débat d'aujourd'hui est un petit peu spécial, parce que ça me ramène à mon sujet d'origine, qui est le cannabis, sur lequel j'ai travaillé, et je travaille encore aujourd'hui. Et ce débat, ça va être autour du livre « Feut-il légaliser le cannabis ? » de Renaud Clausson et Henri Bergeron, qui est en fait publié, c'est une drôle d'édition aussi, parce qu'il est publié chez Les Nuls. En fait, c'est expliquer le cannabis un peu pour Les Nuls, toute la question. Avec nous, nous avons aussi Kenza Afsaï, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Bordeaux au centre Émile Durkheim, qui est aussi une grande spécialiste de la question de marché et du cannabis au Maroc. Alors, pour introduire un petit peu ce débat, peu de pays légalisent le cannabis, mais beaucoup le dépénalisent. La consommation et la production de cannabis dans le monde représente plus de deux kilos par seconde. On consomme deux kilos de cannabis par seconde dans le monde. Avec de telles quantités, elle est la drogue la plus consommée au monde. La légalisation du cannabis dans le monde évolue rapidement depuis quelques années, surtout aux États-Unis essentiellement, et plusieurs pays l'ont emboîté le pas pour faire évoluer leurs lois dans leurs pays respectifs sur la question du cannabis. Dans l'Uruguay, le Canada, et plus près de chez nous ici, l'Allemagne, l'Espagne, Israël n'a pas attendu la légalisation des Américains pour affirmer son leadership sur le marché de la recherche essentiellement dans le cadre de cannabis médical et la législation qui a changé aussi avec. C'est aussi le cas aujourd'hui du Maroc et de Liban. C'est les deux pays au monde méditerranéen, la région Ménat, qui ont légalisé le cannabis. Si il y a une petite différence, c'est que le Maroc légalise le cannabis pour le marché local, toujours dans le cadre thérapeutique et dans le cadre industriel, pas de consommation. Le Liban, en revanche, légalise le cannabis pour l'exportation, c'est-à-dire en fait le CBD n'est pas consommé localement. La France, dans ce sens, est le premier pays consommateur du cannabis à l'échelle européenne. Dans un entretien publié par Le Figaro dans l'édition de 19 avril il y a quelques années, il y a un an, le président de la République, Emmanuel Macron, déclare très favorable à la question de la dépénalisation des usages du cannabis, affirmant, je le cite, « les stupes ont besoin d'un coup de frein et pas d'un coup de publicité ». La raison principale, bien sûr, avant de revenir sur la question tout de suite, la raison principale avançait pour ne rien changer et que le cannabis comporte des dangers, ce qui est tout à fait exact. Le cannabis comporte incertainment des dangers. Mais si une politique devrait se fonder sur le seul critère de danger, il y a bien longtemps, on aurait interdit normalement le tabac et l'alcool avec. On peut dire que la politique répressive du cannabis ressent plus un projet qui tente de vider l'océan avec une petite couillère. Au niveau de la justice et de l'administration pénétentiaire, 14,7% en France de la population incarcérée est incarcérée pour des infractions liées à la question des stupéfiants, essentiellement la consommation, ce qui implique en amont une série d'actes judiciaires qui prennent du temps et engorgent bien évidemment les tribunaux françaises. Pour justifier la fin de l'interdit, on évoque la nécessité de reprendre le contrôle face aux trafiquants afin de mieux protéger les mineurs. Le marché potentiellement colossal aguse la pitié d'un certain nombre des sociétés commerciales qui voient en fait un énorme intérêt et une nouvelle opportunité pour eux de s'introduire dans un marché du cannabis qui représente aujourd'hui 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour les sociétés industrielles. Feut-il le légaliser ce cannabis ? C'est un peu la question sur laquelle en fait se porte ce livre. C'est à cette question que sera consacré ce séminaire auquel avec nous, Renaud, juriste et auteur du livre « Faut-il légaliser le cannabis ? » avec Henri Bergeron, mais aussi Kenza Fsahi, sociologue et spécialiste des marchés du cannabis, et qui va nous ramener, pas uniquement sur le cas français, mais qui va nous ramener un peu vers les différents débats et le changement de lexique autour même en fait de la question de la légalisation et du cannabis aujourd'hui. Je commence par Renaud, tu as 10 à 15 minutes pour présenter le travail et après en fait je donne la parole à Fsahi qui a à la fois une réflexion autour du livre et voilà, ça sera des questions de débat. Bien évidemment, vous avez aussi le temps de poser vos questions, d'interagir avec l'audience pour essayer d'enrichir le débat. Merci, merci Ralide, merci pour cette invitation à l'Institut d'études avancées et merci au public. Alors effectivement, je suis invité pour parler de ce petit livre intitulé « Faut-il légaliser le cannabis ? » mais en fait c'est une question rhétorique puisque vous allez le voir, il faut légaliser le cannabis, la question elle est plutôt de savoir comment on peut le légaliser parce que la légalisation c'est comme la prohibition, on peut l'envisager de multiples manières, on peut légaliser le cannabis de manière libérale ou de manière rigoureuse au même titre qu'on peut prohiber le cannabis de manière répressive ou de manière extrêmement souple. Donc ce sont des détails techniques mais assez importants sur lesquels je reviendrai dans le courant de la discussion. Avant de revenir sur le contenu de cet ouvrage et sur son projet, il me semble peut-être intéressant d'évoquer la manière dont je suis moi arrivé sur ce sujet parce qu'en effet en tant qu'universitaire en droit en France, ce n'est pas mon objet de recherche principal et ça n'aurait pas pu l'être puisque la question des drogues et la question de la régulation des drogues, eh bien c'est une, j'allais dire c'est une mauvaise question. Non, c'est une bonne question mais c'est un mauvais objet, c'est un mauvais objet. On ne fait pas carrière dans les facultés de droit françaises et on n'est pas recruté dans les facultés de droit françaises en travaillant sur ce sujet qui demeure un objet tabou dès lors qu'on renonce à hurler avec les loups et à se limiter un diagnostic sommaire qui consiste à dire que le cannabis est une drogue sans définir ce qu'est une drogue et donc qu'en conséquence il n'y a rien à discuter si ce n'est qu'elle doit être interdite. Donc je ne suis pas à l'origine spécialiste du droit du cannabis, j'ai plutôt fait de l'histoire de la philosophie du droit, j'ai fait du droit comparé mais néanmoins à l'âge quasi canonique de 50 ans, je me rends compte que c'est sans doute l'objet sur lequel j'ai le plus travaillé sur la durée. A vrai dire j'étais spécialiste du droit du cannabis avant d'être spécialiste du droit puisque pour des raisons biographiques qui me sont propres, j'ai été entouré dès mon plus jeune âge de consommateurs de stupéfiants. Donc au collège, vous savez on ne choisit pas les cohortes avec lesquelles on grandit mais dès le collège et encore plus au lycée, je me suis retrouvé dans des groupes d'individus qui consommaient du cannabis. Et donc très vite ça m'a intrigué parce que effectivement c'était une pratique d'intoxication comme il y en a plein autour de l'alcool, autour des cigarettes, à l'époque il y avait aussi pas mal de solvants qui circulaient, moins aujourd'hui, mais c'est une pratique qui avait la caractéristique à la différence de l'alcool, des cigarettes et même des solvants qui étaient certes déconseillés mais pas strictement interdits par la loi pénale. La consommation de cannabis était réprimée par la loi pénale donc ça a ajouté à cette histoire un petit zeste d'aventure. Et donc c'est dans cette carrière sociale que j'ai nourri à l'origine mon intérêt pour cet objet. Et cet intérêt il s'est après développé sur un plan théorique c'est-à-dire que je peux maintenant prétendre être un expert du sujet après avoir absorbé une littérature scientifique à la fois dans le champ des sciences sociales mais dans le champ également des sciences médicales qui est considérable et qui au cours des dix, vingt dernières années s'est massifié. Mais avant cela j'ai eu une expérience qu'on peut considérer comme une expérience empirique de ce qu'est la consommation et l'usage et les différents modes d'usage du cannabis dans une petite région de province française. Alors c'est une expérience empirique qui ne prétend pas reposer sur une appréhension sociologiquement très rigoureuse, je n'ai pas de terrain à proprement parler, je n'ai pas de protocole de recherche, mais disons que ces gens que j'ai connus très jeunes, je continue à en voir beaucoup à des titres divers. Et donc sans avoir de protocole de recherche très poussé, j'ai néanmoins une vision sur une variété d'usagers de stupéfiants, une vision sur un certain nombre d'usagers de stupéfiants dont certains se sont brûlés les ailes sur le cannabis mais dont la plupart en fait ont traversé ces épisodes de consommation sans difficulté, dont pas mal d'entre eux continuent d'ailleurs à consommer. Et le constat que je fais aujourd'hui, c'est que de cette génération, le plus grand nombre s'est surtout abîmé avec l'alcool. Et aujourd'hui, l'alcool est dans ce monde, dans ce petit monde social que j'ai pu côtoyer, est la substance qui cause le plus de mal et qui cause aujourd'hui encore le plus de mal et sur lequel les gens se sont accrochés pour des raisons diverses et variées. Et je dois dire que là, au cours des cinq dernières années, j'ai pu le voir. Il y a vraiment des étapes dans les carrières d'usage de toxiques, qu'ils soient licites ou illicites. Et là encore, toujours du point de vue de ce qu'on pourrait qualifier de « standpoint theory », c'est-à-dire une théorie qui n'est pas forcément très articulée sur un plan épistémologique mais qui relève d'une expérience empirique du monde. Tout cela m'a confirmé dans ce qui m'est apparu assez tôt, à savoir qu'effectivement, le cannabis est un produit qui est potentiellement dangereux. Alors, il n'y a pas de raison de le diaboliser, mais il y a une réalité, notamment autour des ados et des jeunes adultes, qui est qu'un certain pourcentage d'individus qui présentent des fragilités psychologiques peuvent s'abîmer et peuvent développer des crises psychotiques ou des crises schizophréniques. Ils ne sont pas causés, on ne sait pas, mais en tout cas corrélés à l'usage intensif de cannabis. Ça, c'est une réalité, donc il faut faire attention à cela. Mais en même temps, il n'y a pas de raison de diaboliser ce produit. Et donc, dès le début, moi, il m'a semblé, tout ça s'est confirmé, à la fois par mes lectures et par mes expériences, que la prohibition, qui, au moins dans ses mots d'ordre officiel, prétend protéger la population, met en danger les gens plus qu'elle ne les protège. Donc, j'ai creusé cette question-là. Je l'ai creusé à la fois sur le terrain des études socio-juridiques, en faisant pas mal de droits comparés, en m'interrogeant sur les pratiques institutionnelles. Et puis, par ailleurs, convaincu de la nécessité de faire évoluer le droit dans un domaine qui est extrêmement sclérosé, extrêmement rigide, parce que les autorités instrumentalisent la politique des drogues à des fins autres que ses objectifs premiers, à savoir protéger les populations, mais plutôt à des fins électoralistes. Il m'a semblé intéressant d'essayer de voir, en tant que juriste, non pas en tant que sociologue du droit cette fois, mais en tant que juriste, ce que l'on pouvait faire pour faire bouger ce cadre. Parce que, bien sûr, pour faire bouger un cadre juridique, on peut en passer par la loi en respectant, si j'ose dire, le mode d'emploi officiel de nos institutions démocratiques. Mais il y a aussi plein de moyens de faire bouger le droit contre les institutions, lorsque celles-ci ne veulent pas bouger, en ayant recours au contentieux ou en ayant recours à l'interprétation. Il y a un grand juriste français, le doyen Acarbonnier, qui expliquait ainsi que l'interprétation était la forme savante de la désobéissance. Donc, à côté de mon activité de description analytique et synthétique de ce qui se passe sur le terrain et dans le droit, je produis ce qu'on appelle de la doctrine juridique, où j'interprète le droit de manière à ce que celui-ci prenne un tour autre que ce qu'on voudrait bien y lire. Et donc, c'est à ce titre que je prétends avoir, avec quelques autres, légaliser le cannabidiol, le CBD, dont vous voyez les boutiques fleurir aux quatre coins de la France, de la Bretagne à la Pologne, à travers une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Tout ça repose, bien sûr, sur des interprétations juridiques qui sont produites par des docteurs en droit qui produisent de l'interprétation. Oui, alors peut-être un mot pour ceux qui ne le savent pas. Le CBD, c'est un cannabinoïde, une molécule que l'on extrait du cannabis, mais qui n'est pas le THC. Le THC, c'est cette molécule que l'on extrait du cannabis, du chanvre indien, et qui rend stone, qui a des effets enivrants. Et le CBD, c'est au contraire une molécule qui a un effet relaxant, mais qui n'est pas enivrant. Et les progrès technologiques de l'extraction des cannabinoïdes vont plus vite que les progrès du droit en la matière. Et donc, le droit, comme il est souvent plein de malfaçons et mal écrit, interdit le cannabis, interdit le THC, mais le CBD, ce n'est pas bien clair. C'est d'autant moins clair qu'il y a en France et dans le monde un cannabis qui est autorisé, c'est le chanvre industriel. Le chanvre industriel, c'est du cannabis, simplement, c'est du cannabis qui n'est pas enivrant et dans lequel on peut extraire du CBD. Le CBD, c'est une petite molécule qu'on peut fumer, vaporiser, ingérer sous des formes diverses et variées. Et face à ce qui, moi, me semble être une demande sociale absolument considérable et un blocage du droit non moins remarquable, il y a un marché qui s'est ouvert, un marché qui s'inscrit dans une zone juridique grise dans lequel des entrepreneurs ont mis le pied. Et puis, on a aujourd'hui des boutiques de CBD où on vend des extraits de chanvre, où on vend de la fleur de chanvre, de la weed, du cannabis, simplement. C'est du cannabis qui ne défonce pas. Et donc, ça, c'est le résultat, effectivement, d'une lutte juridique qui a quelque chose d'un peu vaine parce qu'effectivement, on n'a pas légalisé le cannabis. On est en train de légaliser la fleur de chanvre sans THC. Sauf que, quand on connaît un peu le sujet, on se rend compte qu'une fois que la fleur de chanvre sans THC est légalisée, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué pour les autorités, notamment policières, d'interpeller les gens qui ont des fleurs de chanvre avec elle pour déterminer si c'est du cannabis ou si c'est du chanvre légal. Parce qu'en fait, il faut faire un test chimique, c'est très compliqué. Donc, dès lors qu'on légalise la fleur de chanvre à faible taux de THC, eh bien, on n'est qu'à un pas de la légalisation du cannabis, the real thing. Et donc, il y a à côté de cette activité de recherche qui est une activité que je prétends et que je revendique tout à fait objective sur l'histoire, les effets voulus et involontaires de la prohibition, une activité de recherche dogmatique que je mène qui consiste à changer le monde. Et c'est ce qui fait de cet objet, pour moi, un objet particulièrement intéressant en tant que chercheur en sciences sociales et juriste, c'est que je peux le traiter à la fois sur un mode froid et objectif où je décris l'histoire d'un échec, l'échec de la prohibition. Et en même temps, alors même que je ne suis pas théoriquement une source officielle du droit, je suis en ma qualité de juriste, interprète du droit dans une position où je prétends avoir un effet de levier sur ce qui se passe, même en l'absence de toute action des institutions. Alors, j'ai déjà trop parlé. Donc, ce que je vous propose, après avoir présenté un peu cet endroit d'où je parle dans le cadre de la conversation et après avoir passé la parole à Kenza, c'est de revenir sur les différents chapitres de ce bouquin, ceux qui vous intéressent en particulier. Je prends juste une minute pour rappeler un peu ce qu'il y a dedans. En fait, c'est un livre qui est donc un livre, c'est un livre universitaire sans l'appareil universitaire, puisqu'il est, c'est un livre qui est destiné au grand public, mais qui a la prétention de synthétiser l'ensemble, l'ensemble des analyses des politiques publiques et du savoir juridique disponible sur les effets des politiques de drogue, enfin des politiques liées au cannabis en France et à l'étranger. Et il y a donc une première partie qui est plus socio-historique où j'évoque, après avoir fait un rappel de ce que c'est que le cannabis dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est une plante qui a une relation avec l'homme, qui est une relation plurimillénaire en fait, une des premières plantes domestiquées par l'homme. Je raconte également un petit peu l'histoire de cette prohibition qui saisit le monde il y a un siècle, après quelques milliers d'années de coexistence, de coopération entre cette plante et l'humanité. Je raconte comment, pris d'une panique morale, le monde interdit cette plante, à la fois au niveau global et au niveau national. Comment s'organise ce droit ? Et puis la deuxième partie, elle consiste à faire le tour des questions éthiques, des questions sanitaires, des questions sécuritaires et des perspectives économiques qui méritent d'être prises en compte pour réfléchir à ce que serait une bonne légalisation. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut à tout prix légaliser la prohibition, même si elle ne marche pas, elle pourrait avoir des effets positifs. Mais il faut, pour se prononcer, passer en revue les différents arguments, les différents thèmes qui permettent de fonder une politique publique rationnelle, une politique publique digne de ce nom. Et donc là, on peut se positionner à la fois sur des problématiques éthiques et philosophiques, sur des problématiques sanitaires et sécuritaires et sur des perspectives économiques. Et donc, je passe en revue, enfin on passe en revue avec mon co-auteur, l'ensemble de ces arguments pour voir, dans chacune de ces perspectives, à quel titre on peut justifier tel ou tel type de prohibition ou tel ou tel type de légalisation. Et finalement, dans la dernière partie, on ne propose pas un projet de légalisation clé en main parce qu'évidemment, nous avons une compétence d'experts qui nous permettent de porter un jugement sur l'état du droit et sur la meilleur moyen de le réformer. Mais en même temps, nous sommes bien conscients du fait qu'une évolution juridique et politique de ce type-là repose à la fois nécessairement sur des informations fiables et une expertise rigoureuse, mais également sur des valeurs. Et on n'a pas à prendre parti sur les valeurs qui, elles, relèvent d'un choix appartenant à la représentation nationale. Par contre, on donne un peu de, on donne à la fois des conseils, on dresse la liste des politiques de remplacement, on donne des conseils qui permettraient d'envisager cette réforme de manière stratégiquement efficace. Et puis, on identifie les points de réglementation qui permettent effectivement d'organiser un changement de modèle de manière efficace. Parce que, comme je le disais en introduction, et ça va me permettre de conclure cette petite présentation, on ne légalise pas d'une seule manière, on peut légaliser de multiples manières. Imaginez qu'en Hollande, aujourd'hui, le cannabis est prohibé et pourtant on peut s'approvisionner dans les coffee shops. Simplement, les coffee shops, ils sont tolérés, mais ils ne sont pas reconnus officiellement comme des vendeurs de cannabis. C'est à peine s'ils sont fiscalisés. Et à l'inverse, on prohibe en France en envoyant des quelques milliers d'usagers en prison et puis en interpellant 200 000 de manière un peu musclée et sans qu'effectivement, on ait la moindre tolérance pour les parties de la population les plus exposées, à savoir les jeunes des milieux populaires. Alors, bien sûr, il y a une gestion différentielle des illégalismes extrêmement puissantes parce qu'à partir d'un certain âge, si vous êtes blanc, le risque de se faire harceler par la police pour un usage de stupes est proche de zéro. Néanmoins, la consommation est largement partagée dans toutes les classes de la population, du moins jusqu'à 50 ans. Donc, c'est en gardant tout cela à l'esprit, effectivement, qu'on offre quelques pistes et quelques leviers réglementaires qui permettent d'envisager une légalisation contrôlée réussie. Voilà. Merci, Réaline. Merci beaucoup. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on voit un petit peu aujourd'hui le regard et la politique drastique de la France qui a une grande histoire coloniale dans la production du cannabis dans toutes les zones, au Liban, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, on n'a pas assez de données, on ne sait pas, mais on sait par exemple en Tunisie, au Maroc, au Liban, en Indochie. La France avait carrément industrialisé la production du cannabis qui faisait partie d'une tradition locale et on l'a sortie d'un schéma traditionnel vers un schéma plutôt industriel avec la régie du tabac et du kiff dans ces pays, les respectifs. Et c'est là, en fait, où je donne la parole aussi par la suite à Kenza. D'ailleurs, tu dis quelque chose d'assez extrêmement important. Dans la page 22, quand tu dis, en fait, contrairement à l'alcool, dont l'abus provoque la mort cellulaire des neurones, le cannabis n'est pas un neurotoxique. Il n'entrait aucun décès par overdose, même si quelques études cliniques évoquent l'hypothèse de sa consommation puisse accroître le risque de déclencher une crise cardiaque, etc. On a certains cas comme ça, mais on n'est pas dans la même problématique, en fait, que l'alcool. Et ça m'a toujours amusé de voir en France, par exemple, quatre, cinq policiers devant un petit jeune avec son petit joint. C'est une scène surréaliste, en fait, caricaturale. On est en train de le fouiller partout. Et juste à côté, il y a des SDF avec leurs bouteilles dans un état d'hérité mortel, en fait. Ils sont même dangereux, en fait, de passer devant eux. Et on voit, en fait, le rapport culturel et politique qu'on a construit avec ça. Et même la liste, pour aussi donner cette information, je donne, en fait, la parole à 15 ans, c'est que tous les politiques, en fait, législatives de l'interdiction de la production du cannabis dans les pays colonisés a été faite par la France avant son départ de ses colonies. C'est la France qui a introduit les lois d'interdiction dans ces pays, en fait, avant son départ par la suite. C'est le cas au Maroc en 54 et le Maroc prend son indépendance en 56. C'est à toi, en fait, de nous rappeler un petit peu, de revenir sur tout ce débat aujourd'hui qui revient sur la question de la légalisation du cannabis à l'échelle mondiale, sachant que c'est une question qui se présente aujourd'hui dans des énormes pays comme l'Inde. C'est le cas de l'Inde, c'est le cas de la Chine, c'est le cas où la consommation des stupéfiants est assez intéressante. Il y a aussi une autre question que j'ai envie de vous balancer comme ça, désolé pour le terme. C'est aussi l'écart qu'on trouve aujourd'hui entre deux continents. C'est le continent américain où il y a un vrai débat vif, en fait. L'Amérique, bon, on ne peut pas parler de l'exemple américain parce qu'à l'intérieur de l'Amérique, il y a plusieurs Amériques. Et les Européens qui sont complètement à la traîne par rapport à cette question-là, on est toujours coincés. Voilà. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Merci Renaud pour cette présentation et pour ce livre qui est un gros, gros effort de synthèse. C'est une boîte à outils qui traite de beaucoup, beaucoup de thématiques et donc qui est un outil pour ceux qui veulent à la fois comprendre le débat et y participer. Mais il y a aussi un gros effort de simplification, par exemple, sur les aspects botaniques ou sur les systèmes endocannabinoïdes. Ce n'est pas toujours très simple pour les gens quand ils ne sont pas botanistes ou médecins, etc., de bien comprendre ce que c'est que, par exemple, le système endocannabinoïde. Et tu le fais très bien. Alors, bien sûr, je me suis amusée à… Je me suis demandé quelles pouvaient être les failles de ce petit livre. Sinon, ce n'était pas marrant. Et ce ne sont pas tout à fait des failles, en fait. Ce sont plutôt des… Je me suis demandé comment ce livre pouvait nous permettre aussi de faire une lecture de ce qui se passe dans un pays comme le Maroc ou dans un autre pays. Parce que je n'ai pas la prétention de connaître tous les débats à l'échelle mondiale, etc. On manque beaucoup de données ethnographiques sur comment se font les débats. Par exemple, au Mexique, là, on vient d'avoir une nouvelle aujourd'hui. C'était aujourd'hui ou hier sur une décision qui a été prise d'un point de vue constitutionnel au Mexique. Et donc, on est à deux doigts de légaliser le cannabis au Mexique. Donc, on manque de données ethnographiques sur le Mexique, sur l'Argentine, sur tout un tas de pays parce que la production scientifique, disons-le, la production scientifique sur le cannabis, sur les usages du cannabis, sur la production de cannabis, etc., est concentrée dans les pays dits industrialisés. À partir du moment où il y a eu une augmentation des cultures de cannabis dans ces pays-là, il y a eu aussi une augmentation de la production scientifique, que ce soit en Belgique, avec la culture de cannabis, que ce soit en Hollande, que ce soit en Angleterre, etc. Donc, il nous manque des données sur comment… On prend l'exemple du Liban. Moi, j'ai co-écrit un article avec un Libanais. Quand j'ai commencé à travailler un petit peu sur… Et ce n'était pas sur le débat de la légalisation, c'était sur la culture en elle-même, sur la culture de cannabis. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver un interlocuteur désigné, facile à trouver, qui travaillerait sur le cannabis depuis longtemps, c'est-à-dire pour lequel c'est un objet de recherche depuis pas mal d'années, qui n'a pas travaillé sur le sujet juste de façon ponctuelle, sur les cultures alternatives, mais qui a travaillé dessus de façon plus régulière, etc. Et donc, oui, par moment, le fait qu'il y a un manque, donc qu'il y a une production aussi de l'ignorance par rapport à cette thématique, fait qu'on manque de données, et donc on manque de données pour mener une réflexion là-dessus. Alors, tu échappes, bien sûr, à… Alors, tu parles de… Tu mets bien en perspective le fait que dans le débat sur la légalisation du cannabis, il y a la thématique de la colonisation et puis que la prohibition a un lien avec cette histoire-là. Et donc, tu en parles, ce livre y échappe. Et on l'a bien vu en France, dans les débats, globalement, à part justement deux juristes qui travaillent sur le cannabis en France, mais aussi David Guba, dont vous connaissez peut-être le livre « L'histoire du la chiche en France », qui dit que le débat sur la légalisation du cannabis en France ne parle jamais de l'histoire coloniale du cannabis, alors que la régie des tabacs et du kiff à la fois au Maroc, en Algérie et en Tunisie a permis le développement de marchés, non seulement de marchés du cannabis, mais d'une réglementation du cannabis. En tout cas, au Maroc, le Maroc s'est inspiré de cette… Enfin, a été l'héritier de ces réglementations, de ces dahers, décrets royaux, qui ont fait en fait toute la… qui ont structuré le marché depuis l'indépendance du pays. Alors, effectivement, il manque peut-être des données sur la culture, mais pas l'autoculture ou les petites cultures, mais peut-être dans des grands espaces. Dans mon cas, qui travaille sur la question de la culture de cannabis au Maroc, etc., donc on voit bien que le point de vue, le premier point de vue, le point de vue central, c'est celui surtout des usagers. D'abord les usagers. Et ça, on le retrouve dans les débats. Le débat sur la légalisation et le gros enjeu de la légalisation du cannabis en France, il est d'abord porté par les usagers. Les usagers patients, les usagers du cannabis à usage récréatif, etc. Tandis qu'au Maroc, l'histoire du débat, elle est assez particulière parce que c'est un débat qui a été énormément politisé. Et puis, à un moment donné, des collectifs ou des collectifs de cultivateurs se sont emparés de la question. Mais c'est un enjeu de production. Donc, si on commence à comparer les deux pays, on voit que les enjeux de légalisation sont complètement différents et les débats sont différents. Et même s'il y a eu des tentatives de reprendre, par exemple, l'appel du 18 juin en France, il y a eu une tentative à peu près similaire, je pense, en 2007 ou 2008, d'un collectif d'acteurs de la société civile. Mais ils étaient seulement cinq et non pas une centaine. C'est bien ça, Renaud. Ils étaient une centaine en France avec des signataires, des cinéastes, etc. Au Maroc, ils étaient cinq, six. Et parmi eux, il n'y avait aucun usager. Aucun usager de cannabis au Maroc ne prétend consommer du cannabis publiquement et ne demande la légalisation comme ça ouvertement. Et c'est-à-dire que même actuellement, on est en train de légaliser. D'ailleurs, ça a été entièrement voté au Parlement, au Maroc. Donc, le Maroc légalise le cannabis à usage thérapeutique. Et juste pour préciser par rapport à ce qu'a dit Khali tout à l'heure, il légalise le cannabis pour le marché local, mais aussi pour le marché international. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté d'exporter le cannabis. Donc, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Mais même pour la question du thérapeutique, les patients ne se mettent pas en avant. On ne sait pas, on n'a pas encore de réseau de patients. On n'a pas encore de médecins qui sont formés pour prescrire ou pour… Bon, c'est aussi des difficultés qu'on peut retrouver en France. Mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'au Maroc, on produit sur des surfaces cultivées quand même assez importantes, où il y a un marché local, un marché national très important, un marché de l'exportation très important pour l'usage social, d'irré créatif, en fait, on légalise finalement. Ce n'est pas ça qu'on légalise. On légalise pour le thérapeutique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'usage traditionnel thérapeutique, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça nous apprend… En tout cas, ça nous permet de pointer le doigt sur des choses assez importantes qui sont… Mais comment ils font alors pour légaliser ? Comment ils ont fait ce débat ? Et comment l'État va moraliser ce marché ? Comment des usages qui sont complètement invisibilisés ou qui n'existent peut-être plus traditionnellement, comment est-ce qu'on va passer d'un statut légal à illégal ? Autre chose qui peut manquer aujourd'hui… Je ne parle pas de ton livre précisément, Renaud, mais qui manque dans les débats. Parce qu'en fait, finalement, ton livre, quand on le regarde, quand on regarde la table des matières, c'est vraiment complet. Ça parle des usages, ça parle des effets, ça parle de la généalogie de l'interdiction, etc., la structure du marché, etc. Mais il y a un autre… Alors, c'est peut-être un peu mon dada. Une autre thématique qui est invisibilisée, c'est celle de l'écologie et de l'environnement. Alors, certes, bien sûr, la plupart des acteurs nous disent que c'est un produit écologique. Mais finalement, on ne publicise pas beaucoup le fait que les pratiques de culture, qu'elles soient illégales ou légales, en fait, adoptent la même… pas tout le temps, mais la plupart du temps, la même agriculture légale, la même agriculture d'exportation ou la même agriculture capitalistique qui épuise les ressources, etc. Autre point de production d'ignorance, en tout cas pour moi, dans les débats, mais aussi dans la production scientifique, etc., c'est la place des femmes. Les femmes usagères, les femmes cultivatrices, les femmes… Et puis, la question des savoirs. La question des savoirs et des techniques et qui me permet de te poser une question par rapport à la structure du marché, Renaud. Alors, le travail que je mène depuis quelques années sur la question des variétés hybrides, des variétés locales, des variétés de pays, la question de la circulation des savoirs entre les Nord et les Sud, etc., montre qu'en fait, la structure du marché n'est pas si hiérarchique que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté les grands trafiquants, grossistes, etc., puis les usagers et les vendeurs de détails. Mais on a aussi d'autres acteurs invisibles qui sont des producteurs et des passeurs de savoirs. Et parmi eux, on retrouve les semenciers, les breeders, plus connus sous le nom de breeders, mais pas que. Ça peut être les propriétaires de coffee shops, ça peut être aussi les consommateurs, les consommateurs qui vont, par exemple, consommer sur place au Maroc et qui ramènent des idées, des savoirs appris ailleurs, qui ramènent avec eux aussi des semences à des cultivateurs marocains qui, eux-mêmes, se mettent à les essayer, finalement, puis introduisent une nouvelle variété de cannabis, etc. Puis, selon moi, ce sont des acteurs très, très importants du marché et qui remettent en question la façon dont on a pensé le marché depuis quelques décennies, la façon dont les économistes ont pensé le marché, c'est-à-dire avec une structure de filière à la verticale, avec beaucoup, beaucoup de cultivateurs et de consommateurs, beaucoup et très peu d'autres acteurs qui sont les trafiquants, les grossistes, etc. Je ne sais pas si j'avais d'autres remarques. Je reviens, en fait, vers toi. Après, ce que tu viens de dire, ça nous ramène, en fait, vers un autre débat qui est aussi intéressant. On l'a vu, je pense que les États-Unis, en Amérique, c'est quand même un peu le paradoxe de tout le processus de légalisation. On sait, par exemple, que c'est aussi une question, on sait, par exemple, que le terme marijuana ne s'introduit aux États-Unis que vers les années 20 ou 30, je ne me trompe pas, et le but, c'était de déclasser, en fait, un produit, en fait, qui était le chanvre indien, on l'appelle, en fait, la marijuana, pour l'associer au Mexicain. Ça, en fait, ça devient, en fait, un produit d'une minorité. Et la marijuana a toujours joué un rôle de contrôle des minorités ethniques aux États-Unis, essentiellement les Noirs, les Noirs qui faisaient 20 ans, 25 ans de prison, juste, en fait, pour la consommation de marijuana. Et aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'assez intéressant aux États-Unis, c'est quand le marché est devenu légal, et c'est là, en fait, faut-il légaliser le canalisme pour aller dans ce sens, ce sont les Blancs qui ont récupéré le marché et on voit, en fait, une fragmentation de marché entre des dealers Noirs et des Blancs, en fait, qui tiennent, en fait, le marché légal et qui ont fait fortune, en fait, aux États-Unis. Avec un jugement, il y a un très bon documentaire qui a été réalisé par Netflix là-dessus, en fait, où ils vont vers un Blanc, ils disent, mais attends, mais c'était les Noirs qui étaient les premiers consommateurs, c'est eux qui étaient sur le marché et tout, et maintenant, c'est le Blanc qui domine, ils disent, ils ne maîtriseront jamais ce marché-là, ils n'ont pas les codes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on a les rapports de force, et là, je ne sais pas, je ne vais pas sans vouloir répondre à la question de Kenza, c'est aussi une question pour vous les deux, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, on n'assiste pas à une sorte de familiarité avec le sujet du cannabis. parce qu'on est très loin de l'archétype américain où l'idée d'Adam Smith, un peu la main invisible, est extrêmement présente et comprise dans le marché du cannabis. Une fois qu'on l'a légalisé, c'est la main invisible qui s'est introduite à l'intérieur et a récupéré tout le marché, et en fait, les consommateurs, les blacks, se retrouvent soit en prison, soit en fait condamnés à faire… Et les très peu en fait qui sont sur le marché, ils ont réussi en fait à faire un cursus universitaire. C'est-à-dire, c'est leur cursus universitaire, avoir fait une grande école, une grande université, qui leur donne cette légitimité de dire « je suis aussi businessman » et du coup, en fait, le produit, c'est le cannabis, c'est un produit comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire en fait. Alors, merci pour ces nombreuses questions que je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Alors, Kenza, tu évoques la question écologique. C'est vrai que je ne l'aborde pas frontalement dans le livre. J'en dis quelques mots dans les propositions visant à penser une légalisation éclairée. Alors, aujourd'hui, la question écologique, effectivement, elle surgit dans le discours des partisans de la légalisation qui prétendent que le cannabis, et c'est vrai dans une large mesure, est une plante qui présente des vertus écologiques multiples. Elle stocke du carbone, elle n'a pas besoin de beaucoup d'intrants, elle n'a pas besoin de beaucoup d'engrais, ça pousse sur n'importe quel sol. Et donc, en ce sens, la question écologique, elle mérite presque d'être étudiée d'un point de vue rhétorique, comment à un moment, quand le débat sur la légalisation devient suffisamment mûr pour advenir sur la scène publique, eh bien, il récupère tous les mots d'ordre du moment. Alors, je ne dis pas que le cannabis n'a pas un intérêt écologique, mais on ne va pas sauver le monde du réchauffement grâce au cannabis. Ceci dit, le cannabis permet, effectivement, dans le débat qui porte sur sa légalisation, de réintégrer ces problématiques. Et il y a un point qui est quand même important, c'est que la production industrielle de cannabis dans les pays où elle a été légalisée, eh bien, parce qu'elle est légalisée sur un mode extrêmement normalisé, cette production, elle est essentiellement le fait de grosses firmes qui font pousser leur cannabis dans des usines indoor. Et donc, le bilan carbone de la production du cannabis industriel est absolument catastrophique, ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que le cannabis pourrait être une plante qui, sur un plan climatique et de manière plus générale, sur un plan écologique, une plante vertueuse. Sa légalisation a des conséquences écologiques absolument déplorables parce qu'on fait pousser ça sous des lampes et non pas en plein soleil. Pourquoi ? Parce que le modèle qui est antérieur à la légalisation du cannabis récréatif, c'est le cannabis médical qui est lui-même soumis à une normalisation, à une standardisation et à des règles d'hygiène qui sont extrêmement pointues. Et à ce titre, la question écologique, effectivement, elle mérite d'être au premier rang lorsque l'on pensera les conditions d'une bonne légalisation et les exemples nord-américains pouvant servir, en l'occurrence, de contre-exemple. Alors, sur la structure du marché, Jean, j'entends ce que tu dis. Effectivement, il y a différentes lectures du marché du cannabis. Il y a des lectures économistes qui existent depuis assez longtemps dans le monde nord-américain autour de la Ren Corporation parce qu'effectivement, la question des drogues, c'est une question qui, aux États-Unis, a donné lieu à la production de beaucoup, beaucoup de littérature scientifique et beaucoup, beaucoup de littérature économique depuis une trentaine, une vingtaine d'années. Alors, toujours très orientée idéologiquement parce que le débat a été complètement dirigé par le mot d'ordre de la guerre à la drogue. Mais il y a quand même des poules d'économistes qui travaillent sur le sujet et qui, effectivement, ont une expérience ethno-sociologique extrêmement limitée. Donc, ils sont passés par des modèles qui, en plus, étaient plus des modèles d'analyse de l'économie de la cocaïne qui, elle, est très centralisée et qui implique des grosses livraisons alors que le modèle du cannabis est très différent parce qu'il y a effectivement des grosses têtes de réseau avec des structures très hiérarchisées mais il y a aussi de très nombreuses petites fourmis qui, ou bien, sont dans la petite production locale dans leur jardin ou dans le petit deal, la petite importation-exportation. Et donc, ce qui, à mon avis, est important de garder à l'esprit, c'est que ce marché est sans doute plus complexe qu'on ne l'imagine mais surtout, il est extrêmement opaque. Alors, on peut bien sûr, il faut bien sûr multiplier les perspectives économiques, ethnologiques, sociologiques à l'idée qu'en gardant à l'esprit que tout cela prend des formes variées. Mais la clé pour comprendre qu'on ne comprend pas grand-chose, c'est de se rappeler qu'on a affaire à une économie informelle et encore plus qu'informelle, une économie illégale. Et l'une des règles d'or de la criminologie, c'est de se rappeler qu'en permanence, on travaille sur un objet qui est très largement invisibilisé à raison de son inégalité. Le chiffre noir de la criminalité, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est, par définition. On a accès, quand on se penche sur les crimes, à des statistiques institutionnelles, de la police, de la justice. Éventuellement, on fait un peu de progrès avec les enquêtes de victimisation, mais qui sont toujours médiées par des institutions qui ont leurs intérêts propres et qui n'ont accès elles-mêmes qu'à une part de la réalité extrêmement incertaine. Donc, contrairement à une économie légale où on peut beaucoup plus facilement identifier ce qui se passe en réalité, une économie légale, une économie informelle comme l'économie du cannabis, elle reste nécessairement extrêmement opaque. Et quoi qu'on fasse, il faut se résoudre à ne pas en savoir grand-chose ou quand on en sait quelque chose, il faut se résoudre à l'idée que peut-être que ça ne correspond pas vraiment à la réalité et qu'il y a des pans entiers de cette économie dont on ignore l'existence. Et à ce titre, on peut mentionner les évaluations du cannabis récréatif en France qui vont de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an à 3 ou 4 milliards. On ne sait pas. Donc, c'est du simple au quintuple. On ne sait pas exactement à quoi renvoie ce marché du cannabis. L'avantage, c'est que ça permet effectivement de jeter sur le débat public des chiffres plus ou moins fantaisistes parce que personne n'est vraiment en mesure de les réfuter. C'est d'ailleurs l'une des grosses critiques qu'on peut adresser à la prohibition. C'est que même si ces objectifs sont extrêmement valeureux, dès lors qu'ils ne sont pas atteints, ils nous placent dans une situation où on ne peut rien, on ne sait rien. Et tout cela opacifie le social de manière définitive. Là où, au contraire, on peut espérer que si on sort de la prohibition, alors la situation s'éclaircit et on peut se réapproprier au moins des informations sur le réel et puis agir sur ce réel à travers des modes de régulation qui ne seront pas forcément très efficaces, mais qui au moins auront prise sur le réel. Là où, au contraire, en interdisant et en prétendant éradiquer, on se prive d'action sur le réel en étant simplement dans une forme de déni de ce qu'est la société à un moment donné et aux pratiques de ces individus. Ça, c'est pour la structure du marché. Alors, pour revenir effectivement à la question de la guerre à la drogue comme guerre raciale, son ancrage dans des considérations racistes à l'origine et puis les résultats aujourd'hui de cet héritage colonial. Oui, effectivement, tout cela est évident dès qu'on fait un petit peu d'histoire, c'est-à-dire que la prohibition du cannabis et de manière plus générale la prohibition des stupéfiants qui se déploient à partir du début du XXe siècle et plus encore à partir du milieu du XXe siècle, c'est une guerre aux drogues du Sud. C'est exactement comme cela que ça se déploie. Et alors, l'exemple indien est particulièrement remarquable puisque l'Inde qui a une culture une culture cannabique, si j'ose dire, plurimillénaire, va se voir en 1961 autoriser un délai de grâce de 25 ans pour faire disparaître le cannabis du paysage. Alors, bien sûr, ça ne marche pas. J'étais à l'université Nehru il y a trois ans pour le jour de Holly et bien sûr, le bang est préparé dans les cantines pour tous les étudiants qui peuvent consommer du bang au moins préparé par l'université une fois par an. Alors, ceci dit, ça n'a pas empêché en Inde de développer une transformation radicale du marché du cannabis où effectivement quelque chose qui était quand même relativement répandu s'est transformé en drogue du pauvre et aujourd'hui, on ne consomme plus d'algues, enfin, si j'ai bien compris, on ne consomme plus beaucoup de cannabis dans les classes supérieures de la société. C'est vraiment quelque chose qui est encore très présent mais qui est beaucoup plus stigmatisé que ça n'a pu l'être pendant des siècles et voire des millénaires. Alors, on a un effet comme ça, général d'imposition des normes de ce que sont les toxiques légitimes et de ce que sont les toxiques illégitimes à l'ensemble du monde, ces normes étant déterminées par l'Occident, par le Nord et d'une certaine manière, ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la légalisation du cannabis, sa dépénalisation et la légalisation du cannabis dans un nombre croissant de pays, c'est le résultat d'une réappropriation de cette drogue du Sud par les populations occidentales et si on légalise le cannabis aux États-Unis, on légalise en fait le pot de la white middle class, on ne légalise pas le cannabis des minorités mexicaines et afro-américaines. alors c'est le même produit mais néanmoins le processus de légalisation est complètement différent. Et quand on légalisera le cannabis en France demain, parce que je ne doute pas un seul instant que cela arrivera, alors à échéance ou quoi, deux, cinq, dix ans peut-être, je ne suis pas futurologue mais je ne vois pas du tout comment on pourrait éviter de légaliser le cannabis à assez court terme, eh bien on ne légalisera pas le cannabis marocain que l'on vendait à nos indigènes mais on légalisera l'herbe qui nous vient du Canada. Alors là aussi, c'est le même produit mais en termes de conscience politique, collectif, ce n'est pas du tout la même chose et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va réussir à légaliser le cannabis en France. c'est parce que ça n'est plus le produit de nos indigènes qui vient du Sud mais parce que c'est une herbe qui nous vient du Nord et qui est produite dans des usines qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre par ailleurs mais qui est produite par des hommes blancs en blouse blanche. Oui, c'est sans doute une ruse de l'histoire. Et Renaud, par rapport à ce que tu dis sur l'appropriation culturelle et ton histoire du bang en Inde et que ce n'est plus aussi culturel de consommer du cannabis en Inde, c'est bien ça que tu as dit, ça me rappelle la question de l'autoculture dont tu parles dans ton livre et qui était, en fait, c'était le cannabis au départ, il était au Maroc, cultivé un petit peu partout sur le territoire, dans des jardins privés, pas seulement dans le rift, ce n'était pas concentré seulement dans le rift, c'était dans des jardins privés au même titre que la menthe, d'autres plantes médicinales, etc. Donc, c'était habituel qu'on retrouve un ou deux ou trois plants de cannabis pour les besoins, pour les usages individuels, etc. Mais aujourd'hui, il ne serait plus envisageable de l'égaliser de cette façon-là en permettant aux gens, aux citadins de Casablanca ou même dans des petits patelins de produire leurs deux ou trois plants de cannabis. Alors qu'aujourd'hui, c'est une des propositions qui est faite, que ce soit en France, aux États-Unis, en Uruguay, etc. Mais est-ce que ça ne ramène pas en fait que les pays du Sud s'approprient aussi les modalités de consommation et de production des pays du Nord ? On est réellement dans une forme de domination inversée. On finit, même les pays du Sud oublient complètement en fait leurs traditions pour s'inscrire un peu dans ce que tu décris, en fait, ce type de consommation de middle class, la classe moyenne qui est appropriée à les moyens et du coup, la distinction passera essentiellement par le prix. On ne sera pas, en fait, ce ne sera pas le même produit, ce ne sera pas le même prix. on ne va pas aller en fait, je ne sais pas moi, dans une cité ou un quartier populaire pour s'approvisionner, mais on va en fait entre livrer comme les mecs de fast-food là qui vous livrent ou serez livrer chez vous. Vous n'êtes pas au besoin en fait d'approprier les méthodes de devenir en fait d'apprentissage en fait parce que pour devenir, on ne devient pas fumeur d'un jour à l'autre. En fait, il y a tout un processus d'apprentissage. Ce processus d'apprentissage, il va sauter sociologiquement parlant, pour mettre en place un produit tout fait. Vous voulez un joint, on vous roule un joint, on vous l'envoie. Dosé, moins dosé, etc. On est dans ce type de consommation que dans les pays de Sud aussi et c'est justement ça en fait la question. Quelle place joue le droit dans la légalisation de ce type de pratique en fait, de légitimer ce processus à la fois historique de détournement à la fois d'un bien immatériel des pays de Sud pour l'approprier d'une manière différente ? Le droit dans ses aspects les plus techniques a un rôle à jouer bien sûr, mais tout cela s'inscrit plus généralement dans un contexte culturel. Mais techniquement, si on s'en tient au droit dans sa dimension la plus réglementaire, si j'ose dire, ça nécessite de garder l'œil sur des éléments qui doivent être impérativement pris en compte quand on légalisera, à savoir autoriser l'autoculture personnelle. Dans certains cas, notamment au Québec, on a décidé d'interdire l'autoculture. Alors, on peut espérer qu'au Canada de manière générale, on a légalisé le cannabis à l'échelle fédérale, mais les provinces ont certaines marges de manœuvre et le Québec à considérer qu'il valait mieux ne pas autoriser l'autoculture, ce qui impose d'en passer par la régie du cannabis de la province et qui donne, une fois de plus, un privilège aux producteurs et aux marchés là où il me semble, précisément parce que le cannabis est une mauvaise herbe qui pousse partout très facilement, il me semble qu'il serait possible, plus que pour bien d'autres produits, de maintenir le marché à distance. Alors, on ne peut pas éviter qu'il y ait des gros producteurs et des distributeurs de cannabis, mais on peut envisager à travers à la fois un encadrement juridique qui autorise et qui promeut l'autoproduction et qui, au contraire, taxe les gros producteurs et qui, par ailleurs, promeut l'information. on peut imaginer qu'on renverse les rapports de force au profit des usagers et des producteurs et des tout petits producteurs. Après, la question, c'est de savoir si, même si on permet techniquement l'autoproduction et si on essaye de privilégier les tout petits producteurs par rapport aux gros acteurs du marché, si le substrat culturel de nos sociétés va permettre aux individus de s'emparer et de s'approprier ce cadre juridique ou si, au contraire, effectivement, le processus de transformation du citoyen en consommateur atteint sa pointe ultime et que, finalement, les gens, y compris les vieux usagers de cannabis qui ont une culture de la production ne vont pas, au moment où ils pourront aller s'approvisionner dans une boutique au coin, renoncer à leur plan dans leur jardin parce qu'effectivement, un plan, c'est facile à faire pousser, c'est plus facile de produire son cannabis que de produire son alcool mais ça nécessite quand même un tout petit peu d'effort et donc, je pense que le droit a la possibilité de créer des opportunités mais celles-ci des opportunités pour orienter le marché dans un sens ou dans l'autre mais finalement, ce sont les réflexes culturels des uns et des autres qui aboutissent à ce que ces opportunités soient saisies ou ne le soient pas. Moi, j'ai une question pour toi, Kenza, qui nous ramène aussi vers le livre parce qu'en fait, le livre consacre une partie intéressante à la question des experts et tout, même si en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Renaud quand il parle des sciences humaines et sociales parce qu'à part, en fait, je ne sais pas si on considère des économistes et des sciences humaines et sociales mais dans le domaine de la recherche dans des drogues en général, on voit les sociologues, les anthropologues et compris les géographes, ils sont extrêmement rares en fait sur le domaine parce que c'est des sujets qui nécessitent un terrain d'accès et parfois, les terrains, ils ne sont pas faciles et or, en fait, les économistes et compris les juristes, ça va être beaucoup plus facile d'accéder à des terrains mais c'est des terrains plutôt de deuxième main, c'est-à-dire en fait des rapports, des noms, des saisies, etc., les chiffres. Or, le terrain à proprement parler, c'est-à-dire en fait la façon dont le sociologue ou l'anthropologue va le faire, celle de travailler avec la population, les producteurs directement et tout, ça demande des années pour s'introduire et ça demande des années en fait pour créer ce type de confiance en fait qui vous permet d'avoir ça. Mais dans le cas marocain, et ça c'est vraiment intéressant en fait, on va le voir aussi, on peut le comparer quelque part avec le cas aussi de l'Amérique latine et ça c'est pour ça que je m'adressais pour essayer de voir un peu l'évolution. C'est qu'au Maroc, on a insisté en fait à ces dix dernières années, on va dire à peu près deux décennies, les producteurs, en fait, il y avait avant dans les années, jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, le marché était fragmenté, en fait, il y avait les producteurs d'une part, des intermédiaires au milieu et des réseaux de trafic dans le sud de Costa del Sol, au sud de l'Espagne qui achètent en fait, ils ont des intermédiaires entre les deux. Aujourd'hui, en fait, ces réseaux mafieux entrent dans le marché d'une manière indirecte à travers les graines et on voit un peu comment ce marché des graines a complètement modifié le rapport à la production, modifié le rapport à l'environnement et la question de Kenza tout à l'heure, en fait, en parlant de l'environnement, aujourd'hui, en fait, dans le rive du Maroc, on va assister bientôt en fait à un gros déplacement de la population parce qu'on a changé la plante d'origine par d'autres plantes qui nécessitent en fait des quantités d'eau juste phénoménales, sachant en fait l'exploitation en fait des terres, l'épuisement des sols et tout, c'est devenu réellement quelque chose qui a poussé d'ailleurs le gouvernement allé vers la légalisation parce qu'il voyait très bien en fait que d'ici dix ans il n'y aura plus personne en fait là-bas et ça sera l'Europe en fait parce qu'on est plus amené à partir vers l'Europe que de rentrer vers le Maroc parce que c'est une région quand même qui face à l'Espagne et les Européens n'ont pas intérêt en fait à ça ce qui fait que le Maroc se retrouve à légaliser avant même en fait les autres pays qui sont en train de négocier sachant que les pays européens ont toujours fait pression sur le Maroc sur plein de dossiers à part le cannabis en fait parce que le cannabis dans le nord du Maroc a joué un rôle de stabilisateur de la population si les gens du nord du Maroc ne partent pas en Europe c'est parce qu'ils font la culture du cannabis et les Européens préfèrent recevoir le cannabis marocain que de recevoir en fait le Marocain migrant il y avait un choix en fait à faire et du coup c'est ça en fait la question voir un peu comment les marchés ils sont définis par des acteurs invisibles à travers les semences les hybrides et tout qui ont modifié complètement aujourd'hui le processus de production du cannabis au Maroc voilà c'est oui alors pour relier ça à ta question juste précédente tu parlais des domaines de recherche etc bon c'est vrai moi je je viens d'une formation en économie économie de l'international et ensuite j'ai fait de la sociologie et et effectivement la sociologie est venue on va dire que le cannabis a imposé le fait que je fasse du terrain et j'ai ensuite été co-dirigée en thèse une thèse sur la production de cannabis au Maroc par un sociologue et un économiste et c'est c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la sociologie à la fois à l'université mais aussi sur le terrain le terrain du cannabis et cette question de variété de cannabis en fait la première fois que j'ai vu des variétés de cannabis hybrides dites hybrides c'était en 2003-2004 je participais à une enquête je faisais d'abord des enquêtes individuelles toutes seules sur le terrain mais j'ai aussi participé aux enquêtes réalisées par le gouvernement des autorités marocaines et l'ONU-DC en 2003 et 2004 et j'avais vu ce qu'on appelle aujourd'hui des Pakistanas ce que les locaux appellent Pakistanas c'était des variétés on m'avait parlé de variétés on m'avait dit ce chic-là que tu as entre les mains il n'est pas produit avec la variété en fait j'en avais pas compris la mesure j'en avais pas cette information elle était là dans un journal d'observation mais je ne savais pas trop quoi en faire c'est-à-dire que il m'a fallu des années pour comprendre cette question des variétés ce qu'elles impliquent à la fois en termes de questions de savoir mais aussi en termes écologiques et il a fallu à partir de l'année 2012 jusqu'en 2014 quand j'ai réalisé des enquêtes de terrain avec Pierre-Arnaud Chouvy un géographe et qu'on a révélé l'existence des variétés hybrides dans une publication et qu'ensuite on s'est mis à travailler dessus et puis moi moi de mon côté lui de son côté et moi beaucoup sur la question des savoirs et des techniques liées à la question des variétés à la fois de pays et des variétés hybrides etc. de leur circulation et d'un nouveau marché de semences qui coexiste avec un marché des produits c'est-à-dire marché du cannabis marché des semences et il m'a fallu des années pour comprendre cette complexité aussi des nouveaux acteurs qui interviennent et qui sont plus que des trafitants qui viennent acheter le produit c'est des semenciers qui viennent même produire sur place c'est-à-dire qu'aujourd'hui les cultivateurs dans le rift ne sont plus que des cultivateurs des marocains etc. on a aussi des locations de fermes avec on engage des ouvriers marocains dans une culture qui est menée par des des Italiens des Espagnols des Hollandais etc. et qui viennent produire avec des semences hybrides qui ramènent d'Espagne ou d'ailleurs et puis dans des conditions propres et avec un produit fini qui est le même un peu qu'on produit en Hollande etc. et donc ça a complexifié ça complexifie on a plusieurs marchés en parallèle plusieurs marchés de produits plusieurs façons de produire et ce n'est plus que des cultivateurs d'un côté des trafiquants de l'autre des consommateurs de l'autre c'est vraiment un marché extrêmement complexe avec les semences au travers de la structure de ce marché ça nous ramène à la question de qu'aujourd'hui par exemple sans attendre la légalisation 70% de cannabis consommé en Europe est consommé en Europe et produit en Europe c'est aussi une question c'est-à-dire en fait les acteurs les consommateurs ne sont pas en train d'attendre la législation qui changent pour commencer en fait à mettre en place une dynamique parce que c'est un peu les semences qui rentrent on fait soit on fait un produit de cannabis qui qui est un peu avec un taux de THC très élevé ce qui fait qu'on fait un effet de Brad Pitt complètement délirant ou bien en fait un taux de THC en fait très bas ce qui fait que le consommateur européen c'était même en fait une enquête lancée à un moment donné par la police française parce que la police n'arrivait pas à comprendre pourquoi le nombre de saisie de cannabis marocain a baissé et en fait le nombre de saisie de cannabis marocain a baissé parce que la qualité a baissé en fait entre temps parce qu'en fait 80% de territoire était cultivé par des hébrides venant soit de la Hollande ou la Belgique etc. et du coup on est devant un consommateur aussi qui est extrêmement ingénieux qui est extrêmement novateur et quand on entend par exemple que 70% de produits du cannabis sont consommés en Europe ça a poussé le cannabis marocain à partir vers l'Afrique noire aujourd'hui en fait le vrai marché du Maroc c'est pas l'Europe c'est le Côte d'Ivoire Sénégal Cameroun en fait tous ces pays là ça passe par la Mauritanie et le reste bon c'est une information que maintenant les gens savent parce qu'on est en direct mais normalement c'est parce que c'est un marché en fait qui se sature en Europe il n'y a plus de perspective en fait il y a beaucoup de concurrence y compris des consommateurs qui produisent pour eux-mêmes pour réduire aussi le risque de se faire choper chez un dealer ou dans un quartier etc et je pense que le Covid à Marseille c'était magnifique parce que dans le quartier nord de Marseille à un moment donné la police bloque en fait le passage et se retrouve avec des centaines de consommateurs qui arrivaient pour acheter leur shit et la police qui les arrête leur disait vous ne pouvez pas passer les mecs ils disent mais on doit fumer nous on a besoin de fumer c'est pour nous vous mangez nous on fume on a besoin de ça c'est un besoin biologique vous voyez ce que je veux dire c'est à dire en fait on a compris aujourd'hui et compris la crise de Covid que dans des situations de crise il ne faut compter que sur vous-même ce qui a accéléré carrément le processus d'autoculture en fait et après je donne la parole à mes collègues merci alors effectivement ce qui ressort de ces propos c'est que la prohibition elle a la vocation à faire disparaître contre le cannabis mais quand elle n'y arrive pas alors elle a néanmoins des effets et l'un de ces effets qu'on constate depuis maintenant une vingtaine d'années et qui a d'ailleurs stimulé le développement de cette communauté de semenciers et de spécialistes de la graine c'est ce qu'on appelle la loi d'airain de la prohibition la loi d'airain de la prohibition c'est une alors c'est pas une loi juridique c'est une loi économique qui laisse entendre que quand la quand la répression sur une économie se renforce et bien les produits qui sont l'objet du marché interdit vont être transformés de manière à être plus puissants parce que en les rendant plus puissants ils vont être plus faciles à dissimuler on va pouvoir les faire transiter de manière plus discrète et donc l'un des effets de la prohibition a été le développement de variétés de cannabis qui sont qui sont plus puissantes que celles qu'elles étaient il y a une vingtaine ou une trentaine alors c'est pas la seule raison pour laquelle il y a un travail des semenciers autour des hybrides c'est aussi qu'il y a une culture une culture cannabique qui d'une certaine manière valorise ce type d'expérience botanique mais je pense quand même l'une des raisons pour lesquelles le cannabis est devenu de plus en plus puissant ces dernières années c'est que comme c'est interdit il faut essayer de réduire les risques et comment réduire les risques il faut réduire les possibilités de se faire attraper et pour cela il faut faire transiter toujours plus de principes actifs dans des volumes toujours moindres et on a là un exemple parmi bien d'autres qui illustrent cette caractéristique propre à la prohibition des drogues et notamment la prohibition du cannabis à savoir que c'est une prophétie autoréalisatrice le cannabis c'est dangereux donc c'est dangereux c'est modérément dangereux mais c'est un petit peu dangereux pour certaines personnes donc on l'interdit mais en l'interdisant alors il va y avoir un certain nombre de conséquences sur le marché notamment le fait que le cannabis qui reste en circulation va être plus puissant il va être également commercialisé par des gens qui sont éventuellement des criminels un peu plus violents et puis ponctuellement il sera non seulement plus puissant mais coupé avec des produits qui sont dangereux pour la santé et donc finalement l'économie du cannabis elle va donner lieu à la circulation de produits plus dangereux par des individus plus dangereux tout simplement parce que le cannabis est interdit et c'est une profession autoréalisatrice parce qu'effectivement le résultat de l'interdiction c'est que le marché devient globalement plus dangereux et cette dangerosité accrue va dans le cadre d'un débat public qui se limite à la surface des choses pouvoir justifier à posteriori l'interdiction et justifier de manière anticipée le durcissement de la répression qui elle-même s'accompagne d'effets pervers toujours plus nombreux il y a plein d'autres manières d'envisager cette prophétie autoréalisatrice mais à mon avis le développement de cette industrie de la semence qui abîme on peut le dire les cultures traditionnelles de cannabis au Maroc constitue une des nombreuses illustrations de cette prophétie autoréalisatrice à savoir qu'on a des produits psychotropes qui sont ancrés dans des traditions locales et dans des pratiques d'usage qui ne posent pas beaucoup de problèmes mais dès lors qu'on concentre l'attention sur ces pratiques et qu'on en fait des objets de réglementation pour des raisons qui sont très souvent complètement indépendantes de la réalité du terrain et bien on commence à modifier l'équilibre général avec des effets pervers qui permettent de justifier toujours plus avant l'intrusion du droit dans sa dimension la plus répressive dans la société et on n'en sort pas on n'en sort pas sauf à pouvoir poser le débat sur la table et à se donner non pas trois minutes au journal télévisé mais une demi-heure une heure pour expliquer ce qui se passe or c'est un temps que l'on ne trouve pas et ce qui est fascinant c'est de voir à quel point en 2021 on entend le ministre de l'intérieur français utiliser des éléments de langage qui étaient ceux qu'on utilisait il y a encore 30 ou 40 ans la drogue c'est de la merde on n'en veut pas en 30 secondes le débat est clos et on ne va pas avancer sur la question de la légalisation jusqu'au moment où et bien finalement sans avoir pris le temps à la fois de préparer l'opinion publique et de s'être interrogé sur le meilleur moyen de légaliser de manière raisonnable nous légaliserons le dos au mur parce qu'il n'y aura pas d'autre issue à votre avis quelles sont les raisons est-ce qu'on ne peut pas dire que le lobbying par exemple de 20 en France ne joue pas un rôle on sait très bien par exemple que dans un certain nombre de tranches d'âge les jeunes ils vont plutôt aller vers la consommation du cannabis au lieu de consommer le vin je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi un lobbying économique en France qui n'a pas intérêt que le cannabis soit légalisé il n'y a pas que des raisons en fait le cannabis c'est une drogue l'alcool c'est aussi une drogue le vin c'est aussi une drogue tout ce qui est en fait modifier l'état d'esprit c'est une forme de drogue il y a quand même des raisons derrière ça des raisons économiques des raisons qui structurent l'économie française en fait qui font qu'on empêche un peu d'aller au-delà d'un vrai débat carrément alors Kenza qui est du côté de Bordeaux pourra peut-être évoquer la question du lobby viticole mais j'ai un collègue qui travaille sur le scotch anglais et puis quelques collègues en effet qui travaillent sur le marché du vin mais qui à des moments où je suis intervenue dans leur séminaire étaient eux-mêmes interloqués quand je leur ai dit que c'était une drogue l'alcool c'est-à-dire que pour eux le cannabis c'était une drogue l'objet sur lequel je travaillais moi était bien une drogue mais alors le scotch et le vin pas du tout donc je ne sais pas si à mon niveau je ne travaille pas sur ces deux questions-là mais oui les représentations doivent jouer et effectivement les industriels les acteurs du marché utilisent ça pour moraliser leurs produits et il suffit juste de se balader prendre une des routes du vin pour voir toutes les publicités qu'il y a des châteaux quelque chose qui est plutôt inimaginable pour le moment ici en France concernant le cannabis mais qui existe j'imagine je ne suis pas allée au Colorado mais qui existe en Californie au Colorado etc maintenant il y a même des mariages cannabis il y a même à Colorado il y a même une église cannabis en fait on plane avec les soeurs en fumant du cannabis si je peux rajouter quelque chose sur le sujet pensez à la résistance des industriels à la légalisation du cannabis en termes de lobby c'est peut-être pas adéquat parce qu'en fait ces industriels et on le voit bien dans le champ des alcooliers seront tout à fait prêts le jour J à investir le terrain de l'économie du cannabis en revanche il me semble que ça se pense mieux en termes comme tu le disais Kenza de représentation effectivement on a une culture de l'alcool en France qui marque la différence entre cette drogue licite qui est pourtant extrêmement dangereuse et les autres drogues et cette frontière elle est largement inconsciente au plus grand nombre même si effectivement elle a le mérite de pouvoir nourrir le déni que nous cultivons collectivement à l'égard des problèmes d'alcoolisme qui frappent qui frappent notre pays et donc c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles on résiste à la légalisation y compris à la dépénalisation le drogué c'est toujours l'autre et donc plus nous stigmatisons et plus nous réprimons l'usager de drogues licites plus nous sommes en mesure de concevoir notre consommation abusive d'alcool comme quelque chose qui relève d'un autre registre et donc on ne peut pas exclure qu'il y a là quelque chose qui se joue sachant qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron joue la carte de la culture viticole à fond il a neutralisé le dry january et puis il explique très clairement qu'il boit volontiers deux verres de vin par jour or deux verres de vin par jour si on ne fait pas au moins une pause dans la semaine on est alcoolique c'est comme ça on regarde les standards de l'OMS après il y a effectivement d'autres éléments et la difficulté à faire avancer ce débat particulièrement en France par rapport à d'autres pays où ça va un peu plus vite ça s'explique pour des raisons multifactorielles donc il y a cette culture de l'alcool mais il y a aussi notre héritage colonial qui se joue là et puis nos structures institutionnelles qui sont peu propices à faire entendre la voix des usagers de stup là où on a des ouvertures par exemple dans les pays protestants avec des politiques de réduction des risques un peu plus dynamiques ou dans les pays d'Amérique du Nord avec notamment le recours à la démocratie directe c'est une approche du self-government qui autorise le passage par des référendums qui favorise l'accélération des réformes dans ce champ-là donc si vous voulez on y viendra mais pour un certain nombre de raisons à la fois culturelles institutionnelles et historiques on sera sans doute parmi les derniers ça sera la faute en tout cas c'est la faute à la laïcité aujourd'hui je donne la parole à mes collègues d'abord Thierry oui bonjour j'ai un petit commentaire et puis deux petites questions j'aimerais d'abord dire que je ne suis pas un expert du cannabis j'ai découvert les travaux sur le cannabis via la galide ici donc voilà et ça m'intéresse donc petit petit commentaire sur le marché les économistes ont une approche particulière du marché notamment le marché de concurrence pure et parfaite et lorsque les économistes parlent du marché ils enlèvent en fait tout ce qui est tout ce qui est intéressant parce qu'ils font des hypothèses ils disent que un marché c'est quoi c'est un endroit où tout le monde a la même information c'est un endroit où nous avons la même capacité de pouvoir c'est un endroit où il n'y a pas de barrière à l'entrée tout le monde peut entrer tout le monde peut sortir donc finalement le marché est homogène donc la stratification que vous évoquez dans le marché du cannabis dans la tête de l'économie ça n'existe pas parce que c'est un monde homogène où l'information est libre et parfaite pour tout le monde il y a libre entrée libre sortie où il n'y a pas de rapport de pouvoir c'est l'hypothèse d'atomicité donc ce qui fait que l'économiste il enlève vraiment tout ce qui est intéressant dans le marché madame a également parlé de plusieurs formes de marché autre phénomène en économie notamment dans le même marché de concurrence pure et parfaite c'est qu'on considère que tous ces marchés sont un seul et comme tous ces marchés sont un seul alors on les agrège dans ce qu'on appelle un marché qui est en équilibre et qui est l'ensemble de tous les marchés du monde le marché de Léon-Balra c'est celui-là donc je voulais dire qu'en économie vraiment le marché on ne le comprend pas ce sont des formes agrégées il est aseptisé et c'est vraiment en sociologie ou en anthropologie qu'on peut comprendre les acteurs les stratifications les rapports de pouvoir les asymétries d'informations les barrières à l'entrée les barrières à la sortie ça c'était un commentaire une petite question c'est que dans mes villages au sud du Cameroun on cultive ce n'est pas du cannabis c'est du chambre indien c'est la même chose voilà donc chaque femme chaque homme dans sa plantation a des plants des chambres indiens il y en a qui consomment il y en a qui l'utilisent qui le cultivent surtout pour pour soigner des maladies ils soignent beaucoup de maladies donc là il n'y a aucune réglementation et ce n'est pas un bien économique en fait c'est un bien pour se soigner un bien pour son bien-être alors la question qui me vient à l'esprit est celle de savoir sachant que le capitalisme prospère sur le vice il y a l'économie du vice dans le capitalisme qui est très prospère l'économie de la drogue l'économie du sexe l'économie du jeu est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le capitalisme a fait de ses de ses habitudes traditionnelles de cultiver le cannabis voilà de l'utiliser pour son bien-être individuel au village on sait qu'il consomme et qu'il ne consomme pas mais il est surtout utilisé pour soigner des maladies est-ce que vous pouvez nous parler de ce que le capitalisme a fait justement donc de ses pratiques traditionnelles autrement dit qu'est-ce que la problématique sur le cannabis nous dit de la modernité au sens capitaliste du terme autre petite question lorsqu'on légalise si on prend le cas de la légalisation on légalise en fait pourquoi est-ce qu'on légalise parce que c'est bon pour les gens est-ce qu'on légalise parce que les gens qui consomment doivent avoir des droits alors est-ce qu'on légalise parce qu'on veut contrôler l'économie et donc faire baisser la consommation pourquoi parce que j'ai lu quelque part que la France qui a encore des règles assez dures sur le cannabis on consomme plus en France que là où c'est légalisé donc j'aimerais savoir est-ce qu'on légalise pour baisser la consommation ou contrôler alors puis qu'est-ce qu'on légalise finalement est-ce le cannabis ou le marché du cannabis parce que je ne sais pas si c'est exactement la même chose parce que le marché lui fonctionne déjà c'était des questions adressées à moi ou à Renaud les deux les deux les deux je peux peut-être répondre à une partie bon vous imaginez que je suis d'accord avec vous concernant l'analyse du marché et de la concurrence pure et parfaite etc je pense que les économistes apportent quand même des choses intéressantes ne serait-ce qu'ils créent des espaces à critiquer et qu'ils maîtrisent très très bien les modèles et justement à nous d'aller les alimenter les nourrir etc avec des terrains concernant le capitalisme et ce qu'il a fait des pratiques traditionnelles alors ce qu'on observe et je pense que c'est aussi pour ça que Renaud et Henri Bergeron ont mis dans leur livre comment vous l'appelez la règle des dix ou la partie des dix avec un certain nombre de conseils recommandations et je pense que ça va un petit peu dans le sens d'une économie sociale et solidaire on est bien d'accord non ? voilà et parce que ce qu'on observe un petit peu dans le monde aujourd'hui c'est que l'économie du cannabis est plutôt en train de suivre la voie traditionnelle plutôt concurrentielle compétitive de n'importe quel autre marché de produit alors que justement c'est un produit particulier qui a beaucoup qui a des valeurs des valeurs à la fois vous avez parlé des bénéfices traditionnels thérapeutiques de la population camerounaise qui cultive du chambre indien mais il y en a d'autres spirituels alimentaires etc et donc tout ça ça en fait un bien ce qu'on appelle en sociologie économique un bien multidimensionnel avec tout un tas de valeurs et une impossibilité des fois de le définir précisément parce que chaque acteur va se l'approprier d'une façon différente et c'est ce qui est intéressant avec le cannabis finalement et justement cette façon de normaliser les marchés de légaliser les marchés d'en faire en fait ça en fait un produit un peu aseptisé un peu avec des normes des GAPC GMP des façons de produire des façons et pourquoi on légalise on légalise je pense que ça dépend un petit peu des enjeux de légalisation dans chaque pays Renaud d'ailleurs en parlait et peut-être aussi Khalid ça dépend des enjeux qui ont été mis en avant pendant les débats et puis qui finalement par exemple au Maroc ce qui est mis en avant beaucoup c'est la question alors il y a la question internationale de s'inscrire dans un cadre international qui a permis en décembre dernier il y a eu ce qu'on appelle la déclassification du cannabis du tableau 4 etc c'est le fait de s'inscrire dans une espèce de mouvement international de légalisation un certain nombre d'états ont légalisé le cannabis à usage thérapeutique mais ce n'est pas le seul argument le principal argument est un argument de développement donc de développement durable qui comprend à la fois des questions économiques donc de rendement pour les cultivateurs etc un revenu plus décent en tout cas c'est comme ça qu'on moralise ce marché et la question écologique donc avec les hybrides qui ont été introduits les variétés hybrides et ce que j'ai oublié de dire et qui était en lien avec le commentaire de Khalid c'est que ces variétés hybrides épuisent les ressources en eau elles épuisent les sols elles ont un rendement plus élevé à l'hectare en tout cas les premières années à court terme parce qu'après leur rendement baisse si on ne change pas les graines et elles elles ont des taux de THC plus élevés et et puis quand vous avez parlé de légalisation est-ce qu'on légalise le marché enfin le cannabis ce n'est pas le cannabis qu'on légalise ce sont ses usages son transport sa production le cannabis en soi il n'est pas légal ou illégal non je pense que Renaud répondrait mieux que moi à cette question là sur ce qu'on légalise exactement mais c'est c'est plutôt les dispositifs non ? oui alors le cannabis le cannabis dans une certaine mesure est déjà légal parce que le chambre industriel est légal ce que l'on a c'est un certain nombre de dispositifs réglementaires qui vont s'appliquer au comportement humain dans leur relation à cette à cette plante donc c'est sûr ces comportements humains que pèse le droit alors on utilise la notion de légalisation mais il me semble à ce stade là qu'il est sans doute préférable de parler de régulation parce que vous avez raison le marché n'est peut-être pas légalisé mais il existe et donc quand on parle de légalisation du cannabis ce qu'on ce qu'on vise avant tout et c'est sans doute une erreur de la part des réformateurs de persister dans l'usage du terme légalisation mais elle est tellement répandue qu'on a quand même repris cette catégorie pour le titre de l'ouvrage c'est que ce qu'on vise par légalisation c'est réglementation ou régulation du marché le marché existe il préexiste au droit parce que le produit est là et les acteurs ont des interactions autour de ce produit quand ces interactions sont interdites alors le cannabis n'est pas légalisé mais le marché existe et donc en légalisant on réglemente ces différentes pratiques en faisant peser du producteur au distributeur et au consommateur en faisant peser sur ces différents acteurs des obligations et des limites à leur liberté donc c'est un peu en ces termes là qu'on peut essayer d'assurer la communication entre l'économiste et le juriste alors votre propos sur l'économie du vice était aussi très intéressante que fait le capitalisme au cannabis et bien le capitalisme rend le cannabis attrayant bien sûr pour en diffuser l'usage et pour maximiser le profit le profit le profit monétaire que l'on peut que l'on peut en tirer et c'est là aussi où le droit doit retrouver toute sa place c'est-à-dire que le capitalisme peut être du moins faut-il espérer domestiqué par le droit à travers un certain nombre de dispositifs qui rendront le marché de ce fait moins attractif mais qui permettront de limiter la casse si j'ose dire et ça passe par notamment l'interdiction de la publicité la limitation des taux de THC de principe actif dans les produits mis en vente et on pourrait rentrer bien sûr dans le détail parce que c'est vraiment là où à mon avis les juristes ont leur mot à dire où est-ce qu'on peut en acheter à partir de quel âge avec qui et donc là il y a un certain nombre de principes de base de la réduction des risques qui doivent trouver à s'appliquer c'est-à-dire qu'on doit acheter du cannabis on doit pouvoir acheter du cannabis uniquement dans des lieux où on ne peut trouver aucun autre aucune autre drogue il ne faut surtout pas pouvoir vendre du cannabis dans un endroit où on peut vendre de l'alcool donc on ne doit pouvoir vendre du cannabis que dans un endroit où on ne trouve que du cannabis idéalement on doit pouvoir consommer sur place parce que ça permet d'échanger avec d'autres consommateurs et c'est dans l'échange des consommateurs que l'on apprend collectivement à réduire les risques donc il y a un certain nombre comme ça de principes qui méritent d'être inscrits dans le droit et qui permettent de limiter que d'empêcher que cette légalisation du cannabis ne se transforme en une valorisation de l'économie du vice mais au contraire on domestique cette économie du vice cette économie du vice qui d'une certaine manière est portée à son paroxysme dans le cas d'un marché illégal non contrôlé et donc légaliser le cannabis ce n'est pas forcément rentrer dans une logique d'économie du vice c'est juste acter la réalité qui est aujourd'hui parce qu'interdite complètement déterminée par cette économie du vice qui est entre les mains des trafiquants et un mot encore sur cette dernière question pourquoi on légalise il y a toute une batterie d'arguments qui peuvent être mobilisés on légalise pour la santé des usagers pour la sécurité des usagers mais également des non consommateurs pour leur liberté aussi mais ça c'est un argument qu'on a beaucoup entendu dans les années 70 c'est le zeitgeist l'esprit du temps où il m'a amené à minorer à ne plus mettre en avant cet argument même si à l'origine évidemment c'est plutôt pour ces questions de liberté individuelle que je me suis attelé à ce sujet on peut tout à fait justifier la légalisation du cannabis en développant une rhétorique tout à fait réactionnaire la sécurité l'ordre public impose une légalisation immédiate avant de donner la parole à John Tolan c'est juste pour dire en fait que le capitalisme c'est comme l'ascenseur en fait il mange quand il monte et il mange quand il descend il n'a pas de problème avec ça vous lui mettez en fait dans un marché légal ou illégal et il profite en fait et c'est tout le circuit de blanchiment d'argent qui va alimenter en fait par exemple en France tous les petits en fait entrepreneurs qui n'ont pas en fait les moyens qui ne sont pas soulevables en termes des banques ils vont aller plutôt aller vers des blanchisseurs qui vont leur donner en fait des crédits pour ça les bureaux de tabac je suis désolé de le dire les tabac les pizzas en fait dans le quotidien réellement en fait vous achetez plein de trucs qui sont fait partie de l'objet de capitalisme informel en fait le capitalisme il est positionné sur le formel et l'informel il est là et là et quand l'opportunité est propiste pour reconfigurer sa position et intégrer des nouvelles lois il est le premier à le faire il s'adapte il n'y a qu'à voir en fait la crise des prime aux Etats-Unis en fait comment les seuls qui avaient de l'argent liquide pour sauver l'économie ce n'était pas les américains ils ne valaient pas imprimer le dollar c'était tous les cartels américains qu'ils avaient du liquide il fallait juste le balancer sur le marché légal c'est ceux qui avaient de l'argent liquide la parole à John Tolan merci Khalid et avant tout je voulais dire un mot donc merci Khalid d'avoir organisé ça je n'ai pas pu être là tout à l'heure pour vous accueillir donc merci pour cette initiative et merci à Renaud d'être venu et merci à Kenza Afsahi de participer d'être présent virtuellement et donc merci en nom de l'institut et donc pour revenir à l'exemple américain donc vous avez posé la question s'il y a une route du cannabis en Colorado en Californie je vais être dans trois semaines en Californie donc je peux faire des petites recherches si vous voulez mais sinon l'exemple américain est intéressant parce qu'évidemment il y a 50 états chacun avec sa législation différente dans certains états c'est toujours illégal le cannabis et dans d'autres états on a souvent passé par deux étapes la première étape qu'on appelait la décriminalisation et ensuite la légalisation et dans la décriminalisation on avait dit c'est surtout pour l'utilisateur si on a des petites quantités de cannabis on ne va pas l'envoyer en prison on va permettre soit soit ne pas donner une pénalité soit donner une amende symbolique et on va être très dur avec donc c'était dans les années 80 90 la guerre contre la drogue on va réprimer le trafic le trafiquant et ensuite dans un deuxième temps on se rendu compte que le trafiquant c'était surtout quelqu'un de pauvre de noir qui prenait ou d'hispanique qui prenait des risques qui participaient volontairement ou pas à un réseau criminel violent et donc si on voulait vraiment résoudre ce problème il fallait aller à l'égalisation de la production et de la vente parce qu'on a passé par ces deux étapes ces premières étapes on s'est rendu compte que c'était un peu hypocrite de ne pas punir le consommateur qui est souvent aisé et d'essayer de punir les autres acteurs vas-y John c'est à toi merci je suis des Etats-Unis aussi quand j'étais jeune on fumait le marijuana Acapulco Gold ça c'était les années 70 et c'était terrible il faut il fallait beaucoup beaucoup pour avoir un effet et maintenant j'habite à l'état de Washington et le gouvernement d'état il fait une promotion de vaccins avec un certificat qui permet d'en servir une bière ou un joint ça veut dire que les choses ont changé beaucoup et ça veut dire aussi que l'alcool et aussi le marijuana sont plus que pareil c'est pas tout à fait les choses dans une fête sociale mais ça marche dans cette direction quelques autres réflexions on parle toujours de marijuana plus en plus de cannabis mais pas du tout de Mexique Mexique c'est pas dans le marché il n'y a pas de bénéfice d'exporter c'est perdu c'est toute production locale et très locale parce que ça c'est l'autre chose que maintenant comme John il a dit c'est pas que le cannabis est légal aux Etats-Unis c'est légal dans chaque jour plus des états et ça c'est très intéressant parce que c'est un marché très petit pas très petit mais je peux acheter et fumer en Washington mais je ne peux pas amener ce cannabis quand je visite ma fille au Portland Oregon mais je peux acheter au Portland Oregon ça veut dire c'est une limite j'imagine qu'il y a des compagnies qui a des productions dans les deux états mais c'est pas un marché énorme c'est pas industriel pas encore mais c'est aussi un processus d'expérimentation dans tous les états c'est un type de laboratoire et les lois ne sont pas la même chose dans tous les états ça veut dire que les impôts sont différents les bénéfices les limites les facilités à les petits producteurs les mêmes il y a quelques états qui ont essayé d'aider les mêmes la même population pauvre qui a souffri qui a souffri beaucoup de la cumulisation du cannabis par exemple et je demande si on veut penser comment la France peut l'église le marijuana le cannabis tu vois je je me demande si on peut faire si ça peut passer cet laboratoire peut-être entre tous les pays d'Europe parce qu'il y a 30 années je pensais l'Europe c'est très avancé mais ça n'a pas beaucoup avancé plus que Hollande et Portugal non ça peut être très intéressant d'en expérimenter ça peut être très intéressant aussi de l'influence après Colorado et Washington ça ça a changé très très vite aux Etats-Unis et l'autre chose je sais que France est trop centralisée pour expérimenter de légaliser le cannabis à Nantes par exemple mais c'est intéressant de le penser et la dernière chose que j'étais allé il y a deux semaines à Missouri où j'étais jeune avec cette Acopulco Gold et très conservateur très républicain très trompe etc etc et j'ai visité mon neveu il a un permis de medical marijuana medical cannabis et il a 5-7 plantes dans son garage complètement légal et je je crois que ce que je veux dire c'est il y a plusieurs pas jusqu'à la légalisation et la porte ouverte pas très étroite c'est le medical marijuana si ça commence c'est fini il y a peu de temps après que ça va être légal merci merci beaucoup je donne la parole à Amadou c'est juste en fait par rapport aux Etats-Unis c'est là où il y a toute la différence c'est qu'aux Etats-Unis la la marijuana d'ailleurs le terme est assez intéressant parce que on le trouve essentiellement cette dimension ethnique minoritaire en fait de minoriser un groupe en fait exactement mais ce qui est intéressant dans le cadre de l'Amérique d'ailleurs tu viens de le signaler la France est un pays très centralisé c'est que chaque Etat aux Etats-Unis a son propre histoire ce qui fait que le cannabis ou la marijuana en fait vient questionner l'histoire par exemple quand on prend la Louisiane la question de la légalisation de l'emprisonnement des Noirs etc les Noirs ont fait de la marijuana en fait une sorte de symbole de domination des Blancs en fait les emprisonner et du coup derrière ce produit qui est le cannabis la marijuana on questionne on cause tout un système judiciaire dominé par les Blancs qui jugent des petits consommateurs en fait Noirs c'est ça en fait qui est intéressant aux Etats-Unis c'est vraiment l'exemple américain c'est un cas à part vous voyez c'est vraiment vous avez plusieurs chaque Etat a son propre histoire de minorité ou des groupes minorisés dominés et comment ces groupes aujourd'hui prennent pouvoir à travers la marijuana en fait pour se revendiquer dans la place publique c'est ça qui est intéressant en fait et du coup en fait les Européens apparaissent mais complètement décalés mais arrière et carrément on dirait qu'on est au Moyen-Âge quand on voit en fait le circuit le dynamisme que ça prend aux Etats-Unis et le statu quo qui existe en fait en Europe notamment en France parce que la France a une centralité comment je ne sais pas les Pays-Bas c'est différent oui les Pays-Bas c'est différent mais c'est autre chose ok merci merci pour cet atelier et surtout d'aborder une question qui se retrouve dans presque toutes nos sociétés alors moi le cannabis ou bien le chambre indien comme disait Thierry je l'ai découvert je l'ai découvre à travers l'association entre les consommateurs et surtout les réseaux de criminalité c'est-à-dire dès qu'on arrête un gang un groupe de braqueurs de violeurs de voleurs et ainsi de suite c'est toujours on vous montre les armes mais on vous présente également la quantité de cannabis qu'ils avaient c'est comme si la consommation du cannabis était un accélérateur un facteur qui dynamise ces réseaux-là c'est comme si pour aller braquer par exemple il faut se donner du courage ou je ne sais pas quoi en consommant cela donc parfois au niveau de ça c'est le cas camerounais que j'évoque à la télévision on vous présente soit des gens qu'on a arrêtés qui étaient prêts à aller commettre des actes criminels soit après leur forfait on les retrouve avec tout ça avec d'énormes quantités de drogue et tout ça donc il y a une association très directe entre ces consommateurs et la criminalité alors est-ce que vous dans les pays que vous avez étudié le fait d'avoir légalisé le cannabis est-ce que ça a permis d'arriver à une dissociation entre ces éléments-là bon le cas des Etats-Unis c'est vrai qu'il est complexe mais on sait aussi que la communauté noire elle est la plus emprisonnée la plus dans les réseaux criminels la plus également victime ou sujette à ces drogues-là donc il y a une relation entre cette consommation de ces substances psychotropes-là et la situation même des Noirs aujourd'hui aux Etats-Unis dans les grands foyers dans les grandes villes ou dans les grands foyers de concentration donc alors au regard de tout cela est-ce que le discours sur la dépénalisation il peut passer donc voilà moi je réponds très rapidement à cette question parce que ça me concerne je suis en train de diriger un ouvrage sur les drogues au Maroc aujourd'hui j'ai un très bon chapitre d'ouvrage d'un jeune qui fait sa thèse sur la criminalité et pratique et consommation de drogue au Maroc et ce qui quand je l'ai lu j'étais impressionné réellement c'est quelqu'un qui connaît très bien c'était un ancien policier ingénieur criminologue en fait il travaillait auprès de services de la police marocaine et du coup il a fait une analyse extrêmement pertinente de la relation entre la criminalité juvénile des jeunes des mineurs et la drogue essentiellement le cannabis il montrait en fait comment la drogue est un moyen de contrôler en fait une population c'est exactement ce qui s'est passé aux Etats-Unis au Maroc c'est un moyen de contrôler un territoire le rive du Maroc le rive connu par une identité très forte qui va à la confrontation avec le pouvoir central et tout mais aujourd'hui les jeunes ils vont être en fait la drogue c'est un moyen en fait de contrôler en fait une population maintenant ça a changé complètement parce que le taux de natalité au Maroc a vachement baissé en fait on est en train de passer aussi un pays qui vieillit et du coup la politique a changé mais dans les années les années 80-90 essentiellement la drogue a été utilisée comme un moyen de contrôle en fait pour emprisonner les jeunes afin en fait de contrôler leurs actions politiques par la suite en fait tout ce que vous faites par la suite et là on l'a changé et on a remplacé ça par le régime militaire obligatoire en fait si vous faites le régime militaire obligatoire vous ne pouvez pas manifester en fait et du coup l'État vous coince vous signez vous faites un an de formation militaire et si vous êtes chopé en train de manifester d'or vous serez emprisonné en fait avec les lois militaires et ça ça a commencé en 2012 suite en fait en printemps c'est à dire on a compris que la drogue ne suffit pas en fait pour gérer cette population des jeunes qui peut modifier qui est contestataire qui refuse la situation actuelle et tout on est passé en fait à une autre catégorie c'est le service militaire et du coup la drogue a toujours été soit en fait contrôler une minorité ethnique un groupe de population au Brésil par exemple c'est le cas en fait tous les quartiers qui sont encerclés par ça la drogue avait toujours une fonction politique avant tout c'est partout dans le monde et en France on voit cette fonction politique aussi de gestion de territoire notamment des banlieues des quartiers dits difficiles je vous donne quelques minutes chacun pour conclure vas-y merci très brièvement peut-être en guise de conclusion une rapide réponse à ce qui a été dit sur le lien entre usage de drogue et criminalité c'est vrai que l'association elle est faite de manière très systématique elle est j'allais dire presque naturelle parce que l'usage de la détention de stupéfiants et le trafic de stupéfiants étant considérés par le droit comme des crimes forcément l'association avec des autres formes de criminalité se fait naturellement mais si on creuse un petit peu d'abord on se rend compte qu'en termes de criminologie cette relation elle est loin d'être très claire puisqu'il suffit d'aller d'ailleurs au tribunal correctionnel à Nantes pour voir que la plupart des actes violents sont commis sous l'empire de l'alcool et pas sous l'empire du cannabis le cannabis ne rend pas violent je ne suis pas sûr que le cannabis aide à passer à l'acte quand il s'agit d'aller braquer à une banque il faut d'autres psychotropes ce n'est pas la drogue qui aide à passer à l'acte mais par contre effectivement de par l'illégalité de la pratique il y a un mécanisme de porosité avec d'autres formes de criminalité et donc on peut dire que l'usage de stup peut amener à d'autres formes de criminalité non pas à raison de la substance elle-même et de ses conséquences sur le psychisme et bien parce qu'elle amène à socialiser dans des environnements qui sont des environnements où l'illégalité n'est pas un problème et néanmoins cette évidence qui peut se dire et se déconstruire en deux minutes elle reste largement invisible dans le débat public quand on parle de drogue on voit immédiatement ces images de bandes organisées et de grandes violences sur l'exemple américain oui alors en tant que juriste moi je me régale parce qu'on a effectivement un laboratoire un laboratoire qui met en évidence la multiplicité des légalisations qui sont envisageables avec une dominante effectivement du côté du Colorado qui est assez favorable au commerce mais avec des expériences du côté de Washington DC par exemple qui sont nettement plus techniquement très audacieuses très originales où à Washington on ne peut pas vendre de cannabis on peut juste en cultiver pour soi et du coup les gens sont débrouillés pour vendre des t-shirts et quand on achète un t-shirt le cannabis est donné gratuitement donc ça permet de réinventer des nouvelles formes de marché et ça pose aussi la question cette variété d'expériences juridiques qu'aux Etats-Unis alors il y a la question du fédéralisme qui se pose mais aussi la question des transferts de droits c'est-à-dire qu'on ne peut pas même si un modèle fonctionne bien dans un certain état dans une certaine culture ça ne veut pas dire qu'il fonctionnera bien ailleurs et donc le droit comparé a un intérêt considérable pour s'interroger à la fois sur ce qui se passe à l'extérieur et sur son propre modèle mais il ne peut pas nous dispenser de nous interroger sur ce qu'est serait une bonne légalisation en France et sur les Etats-Unis il y a aussi quelque chose intéressant sur un plan historique alors on n'est pas dans la longue durée là on est dans la courte durée de l'évolution du droit c'est ce qui se passe mais dans l'Oregon que vous avez évoqué avec la légalisation la dépénalisation décriminalisation récente de la psilocybine et des psychédéliques et à mon avis c'est bien sûr la prochaine étape une fois qu'on aura réussi à passer cet obstacle de la légalisation du cannabis il faudra s'interroger sur la possibilité de se réapproprier les psychédéliques alors la question des opiacés c'est encore autre chose mais on va pouvoir commencer à penser les drogues dans leur diversité quand on va pouvoir sortir de cette idée qu'il y a la drogue au singulier contre laquelle on doit mener une guerre et se réapproprier les drogues dans leur diversité avec leurs dangers et leurs vertus respectives et bien sûr une fois que le cannabis sera légalisé il faudra écrire le livre suivant à savoir faut-il légaliser les psychédéliques et dans quel cadre et c'est la suite du programme un bon projet pour l'avenir des créatures Kenza en deux minutes le son on t'entend pas oui excusez-moi j'avais coupé le micro Renaud a répondu par rapport au lien qu'il y a entre usage de cannabis et criminalité je suis absolument du même avis que Renaud le cannabis de ce qu'on en sait à l'état actuel vu l'état actuel des connaissances qu'on a sur le cannabis il n'y a pas de voilà c'est pas un produit qui rend violent par contre oui il est utilisé pour mettre en scène là ce que vous décrivez c'est des mises en scène réalisées par par la police par les autorités etc pour justement pour faire peur parce que c'est effectivement aujourd'hui même au Maroc où l'usage est traditionnel la culture est traditionnelle aujourd'hui quand on dit chiche c'est la drogue c'est pas on n'imagine plus les produits traditionnels etc le hachiche c'est de la drogue comme la cocaïne est une drogue comme l'héroïne est une drogue etc par rapport au cas français alors bon on est oui la France est en retard en termes législatifs etc mais bon la France n'est pas non plus totalement hasbine il se passe des choses quand même en France alors c'est quand même le pays européen il me semble que ça a changé dernièrement les chiffres mais il y a quand même une forte consommation donc une grosse culture du cannabis alors encore souterraine mais elle existe il y a aussi un travail des associations qui est réalisé etc enfin il se passe quand même des choses en France et c'est pas un pays complètement voilà qui a aussi une histoire en lien avec le cannabis d'ailleurs le livre en parle les orientalistes au 19ème l'histoire aussi des régies des tabac il y a des choses c'est juste qu'elles ne sont pas encore visibilisées comme peut-être comme il se doit voilà je te laisse la parole Khalid merci merci beaucoup on n'a pas dit qu'il n'y a rien qui se passe en France c'est le premier consommateur d'Europe il y a un peu l'impression que voilà la France voilà non non mais c'est vrai qu'on attend plus peut-être on attend plus d'un pays où le cannabis quand même est la drogue la plus consommée quoi c'est en termes de législation mais peut-être que c'est en soi c'est en soi un terrain qui devient intéressant pourquoi ah oui en termes de recherche oui en termes de recherche oui c'est intéressant maintenant en termes juridiques c'est autre chose en tout cas c'était chouette de vous avoir dans ce beau débat pour le 29 c'est à dire en fait demain on a déjà les départs aussi qui commencent des autres amis collègues avec nous ici à l'IOA de Nantes un grand merci à l'IOA un grand merci à Dimitri merci John merci tous les amis ici présents ceux aussi qui sont connectés avec nous de participer dans cet échange et d'être là aussi jusqu'au bout sachant que comme j'ai dit tout à l'heure on est tous sur les préparatifs en fait rangement de maison nettoyage et tout mais on arrivait quand même à boucler ce fin de mois de juin avec ce beau séminaire merci Renaud c'est super bien et pour moi c'est quand même une belle de finir sur un travail une collaboration avec l'université de Nantes à travers toi c'est déjà super bien c'est un peu ce qui t'es souhaité depuis le début avec l'Institut et de finir là-dessus c'est une très bonne idée en fait en tout cas que d'ailleurs je remercie beaucoup Mathieu qui a participé aussi pour trouver cette date merci Sarah aussi pour la traduction voilà c'est même si on est un peu speed on est désolé pour cette année je demande des excuses au nom de mes collègues voilà et à très bientôt et merci encore une fois merci merci salut